Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo challenge que nous allons réaliser ensemble via une application que j'ai téléchargée sur mon portable. Alors, pour vous raconter quand même un petit peu l'histoire, c'est qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai d'un seul coup eu l'envie de savoir faire le grand écart. Je ne vous dis pas pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie puisque je suis quelqu'un qui a souvent envie de faire plein de choses. Il suffit que je regarde par exemple un film par exemple style Robin des Bois, vous pouvez être sûr qu'à la fin du film, je vais vouloir faire du tir à l'arc. Je crois que là-dedans, il y a des petites choses qui ne sont pas encore très très bien calées, on va dire. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui a envie à chaque fois de faire plein plein de choses. Et même pour vous dire que quand j'étais gamine, mais là je t'avais à vous dire quand même que j'étais gamine, donc on ne peut pas redonner ceci. J'adorais Dragon Ball Z et je peux vous dire que pendant des heures et des heures, j'étais comme ça en train de me concentrer pour faire sortir ma boule d'énergie. Et bien si je n'avais sorti, vu que ça forcément, ça va être un peu compliqué vu que ce n'est pas réalisable. Voilà, mais bon, en ce qui concerne le grand écart, je pense que pourquoi pas, je peux peut-être réussir à le faire via cette application. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est composée justement en trois catégories. Vous avez la catégorie débutant et vous avez 12 jours d'exercice à l'intérieur, sachant qu'il y en a quelques-uns où vous ne travaillez pas. Justement, je pense pour reposer le muscle. Et après, vous avez la catégorie intermédiaire, pareil, 12 jours. Et ensuite, avancer 12 jours. Ce que je vais faire justement pour ce challenge, c'est que je vais commencer par le niveau débutant, vu que je ne suis pas une pro du grand écart. Je vais y aller mollo à la fin de ces 12 jours. Je reviens vers vous et je vous montre mes résultats. Si déjà, je me suis bien assouplie, si ce n'est pas trop mal, et bien j'irai ensuite au niveau intermédiaire. Et si ça ne va pas du tout, je recommence quand même le niveau débutant, mais je vais tester ceci pendant un mois. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réaliser le grand écart sans avoir encore essayé cette application. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. niveau souplesse. Je vais m'échauffer un petit peu avant, vu que faire le grand écart sans s'échauffer, je l'ai fait une fois, jamais je peux vous le dire, j'ai été bloquée. Donc je vais m'échauffer, je vous montre ceci, et après, on se retrouve dans 12 jours. Finalement, j'ai fait le premier jour d'exercice pour m'échauffer. Ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on commence par du cardio. Je ne m'attendais pas du tout à commencer par du cardio, mais ça permet en fait, effectivement, de chauffer le corps. Et après, on fait des exercices de souplesse. Alors, il y en a pas mal qui sont quand même assez compliqués, que je n'y arrive absolument pas, vu que je ne les trouve pas très très naturels. Mais bon, j'ai essayé. Voilà, j'espère que je vais ensuite bien réussir à les faire. C'est vrai que quand on voit la fille qui fait les exercices, la meuf, elle gère. Il devrait mettre des gens comme nous, en fait, qui ne savent pas faire le grand écart. Voilà. Mais écoutez, je pense quand même que je suis assez chaude, du moins j'espère. Des adulteurs, bien évidemment. Et on va essayer ensemble le grand écart. Donc, le facial, forcément, parce que l'autre est plus facile. Et moi, c'est le facial que j'aimerais réussir à faire. Bon, allez, c'est parti. Vous allez voir que je suis vraiment absolument et pas du tout souple. Elles sont parties, mais... Ah, mes années de jeunesse où j'étais souple. Ah, déjà là, ça tire. Bon, je pense que voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment mon jour 1 de grand écart. C'est pas très souple tout ça, hein. Comme vous voyez, il y a pas mal d'écart. Mais voilà. Bah, écoutez, de toute façon, on se revoit dans 2 semaines. Je vais continuer les exercices en espérant que j'aurai un meilleur résultat. Et puis, bah, moi, je vous laisse. Oh, ça fait mal. Oh, il y a eu. Ah, à dans 2 semaines, je suis encore en vie. Oh, il y a eu. Ça fait beau beau. C'est parti. j'ai fini la partie débutante alors qu'est ce que je peux vous dire déjà c'est que je me suis quand même accordé deux jours en plus de repos mais en soit je peux vous dire que j'ai quand même vu une efficacité au niveau des muscles surtout puisque les cinq premiers jours j'ai été courbaturé mais vraiment courbaturé de chez courbaturé au niveau des volets et des fesses je peux vous dire que je m'attendais pas du tout à ce que ça me fasse ceci je pense que c'est vraiment dû justement au côté cardio que vous avez en tout début d'exercice une séance ça fait à peu près entre 20 et 25 minutes de sport on va dire donc de cardio et en même temps d'étirement à l'intérieur le côté cardio est vraiment hyper hyper important je m'en suis rendu compte parce que j'ai un adulteur qui on va dire un petit peu plus difficile par rapport à l'autre et je le ressens et si je ne fais pas de cardio je pense que j'aurais fait les étirements j'aurais pu vraiment me faire mal donc ça je pense que c'est vraiment hyper important de faire le cardio correctement et pourquoi pas même faire un petit peu plus de cardio pour vraiment être bien chaud avant de faire les étirements mais je me sens bien voilà après je peux vous dire que je me sens bien bon c'était du débutant mais j'ai l'impression déjà vous voyez d'être beaucoup plus maniable je sais pas si c'est que moi mais ouais j'ai l'impression de pouvoir déjà faire du jet lee là en mode ouah grand écart donc on va regarder ça ensemble je pense pas que je vais vous faire le grand écart de suite vu que ça fait que 15 jours mais je me sens déjà bien au niveau des muscles c'est vrai que je me sens déjà hyper bien et du coup beaucoup plus à l'aise dans beaucoup beaucoup de choses finalement la souplesse ça y joue énormément je tiens à vous dire que ça y joue bon heure du verdict maintenant on va voir si j'ai quand même acquis un petit peu de souplesse donc je me suis chauffé avant je me suis chauffé j'ai fait mon ma dernière séance d'exercice débutant avant et donc voilà ce que ça donne et je pense que effectivement alors je vous fais toujours pas le grand écart mais j'ai gagné quelques centimètres dans la mesure où la dernière fois j'arrivais pas à toucher les deux extrémités du tapis et là j'y arrive donc ça tire légèrement ici moins que la dernière fois bizarrement mais voilà donc en 15 jours on peut quand même dénoter une petite différence on arrive à la dernière partie de cette vidéo j'ai testé du coup tous les exercices intermédiaires je les ai comparé aussi aux exercices débutants pour voir justement si c'était plus dur ou pas alors ce qui est assez intéressant c'est que en fait que ce soit débutant ou intermédiaire dans les tout débuts les exercices sont assez soft par contre plus on avance et plus ils deviennent justement un petit peu plus hard un petit peu plus difficile mais en soit je sais quand même réussi sauf un qui demandait vraiment à savoir faire le grand écart sur le côté chose que je ne sais absolument pas faire du coup pour pas justement sauter cet exercice et bien j'ai essayé de le réaliser mais tout doucement et dès que je sentais que ça tirait légèrement je m'arrêtais et puis moi je restais pour justement gagner un petit peu en souplesse mais je pense que quand vous êtes vraiment débutant de chez débutant il vaut mieux faire justement la catégorie débutant en fait mais plusieurs fois c'est à dire que au lieu de faire que pendant 12 jours et de passer directement au niveau intermédiaire et bien on retourne au niveau débutant même si on fait deux trois quatre fois de suite c'est pas grave ça prend plusieurs mois mais il vaut mieux faire ceci pour faire vraiment des exercices adapté à sa souplesse autre chose que j'ai remarqué c'est que finalement c'est pas mal qui est du cardio mais je pense qu'il en faudrait quand même un petit peu plus il y a deux trois journées où j'avais fait du sport avant et bien je peux vous dire qu'après du coup j'ai enchaîné avec l'application et là c'était vraiment génial parce que mon corps était hyper chaud et j'avais l'impression que c'était encore mieux pour s'assouplir finalement je faisais beaucoup mieux des exercices c'était moins difficile donc je pense qu'on gagne beaucoup plus en souplesse comme ceci et en plus de ça du coup je n'ai pas une courbature au niveau des jambes donc voilà je pense c'est vraiment une application si vous l'associez à du sport avant elle est juste mais génial finissez avec ça bah vos muscles qui sont détendus ils sont bien pas de courbatures et vous gagnez en souplesse après niveau grand écart je pense que c'est ça surtout que vous voulez voir où est ce que j'en suis un donc alors niveau grand écart et bien on n'a pas beaucoup de changements par rapport à cela il ya 15 jours peut-être quelques millimètres de gagné et encore mais voilà donc niveau grand écart malheureusement et c'est avec peine que je vous dis ça mais je n'ai pas réussi de challenge voilà en tout cas dire que cette application s'appelle le grand écart en 30 jours moi je dis que non je dirais plutôt que c'est le grand écart en un an ou deux ans mais ce qu'après les gens vont la télécharger si on marque ceci j'en sais rien mais en tout cas en 30 jours il ne faut pas prendre cette application au mot parce que si vous êtes comme moi débutant vous n'allez pas le réussir en 30 jours c'est pas possible et de toute façon j'en ai parlé avec des danseurs et des danseuses eux-mêmes ils me l'ont dit à nabelle c'est pas possible en 30 jours le grand écart c'est un travail de plusieurs années et je confirme c'est vraiment un travail de plusieurs années au signal faut être vraiment tout petit enfant hyper souple déjà et de toujours toujours travailler sa souplesse parce que oui chose aussi importante c'est que la souplesse on la perd extrêmement vite ça j'ai remarqué aussi il ya quelques années j'étais plus souple j'ai plus rien foutu bah la souplesse elle était partie là en tout cas voilà moi j'ai envie de vous dire que je valide l'application pour justement l'associer à du sport et pour s'assouplir aussi mais il faut vraiment la garder et la tester pendant des mois des mois et des mois moi c'est ce que je vais faire et ça se trouve d'ici un an ou deux sur insta je vais vous dire et regardez challenge réussite et là je ferai gratter car donc on se retrouve peut-être d'ici quelques années en tout cas pour ce challenge aussi et d'ailleurs si vous voulez aussi me rejoindre sur insta c'est annabelle youtube sur le e à la fin c'est le réseau je suis le plus présente c'est là je vous avais dit vraiment que je voulais réaliser ce challenge où j'avais fait le sondage pour vous demander si vous pensez que j'allais y arriver vous étiez quand même 92% à me dire oui hein vous voyez comme quoi la publicité mensongère et ben ça nous retourne au cerveau en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu moi c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore faire avec vous j'adore me lancer des challenges et quoi qu'il en soit pas du coup c'est quand même une application que je vais garder parce qu'elle est quand même top même si j'ai pas réussi à faire le grand écart je peux vous dire que c'est des très très bons exercices que vous pouvez faire seul donc voilà bah écoutez sur ce maintenant je vais vous laisser on va se retrouver je pense le peut-être prochaine vidéo le 27 ou le 28 décembre donc en avance je vous souhaite déjà un très bon réveillon de noël j'espère que vous serez avec votre famille les gens vous aimez vos proches vos amis voilà j'espère que tout va bien se passer pour vous et aussi une très très grosse pensée et surtout pour pour eux parce que j'en fais partie aussi pas pour tous ceux qui ont qui seront pas avec leurs proches qui vont devoir travailler le soir ou pas qu'ils sont seuls voilà sachez que je vous envoie en tout cas plein plein d'amour plein d'ondes positives et j'aurai une grosse pensée pour vous aussi également voilà je fais des très très gros bisous et puis nous on se retrouve justement le 26 ou 27 pour une vidéo si spéciale 2020 puisqu'on va bientôt arriver dans cette année-ci allez gros bisous tout le monde